Le Seigneur soit avec vous, et avec notre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur ! En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit « Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi ? Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battues pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamant la parole de Dieu. Acclamant la parole de Dieu. Au revoir, Seigneur Jésus. Au revoir, Seigneur Jésus. Au revoir, Seigneur Jésus. Voilà qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous fêtons le Christ, le roi de l'univers. Le roi de l'univers. Cela nous renvoie forcément à notre vision de la royauté et nous transposons ce que nous connaissons ici-bas. En effet, quel est l'insigne de la royauté ? C'est la couronne. Alors nous imaginons, bien sûr, une couronne extraordinaire comme celle de la couronne d'Angleterre, incrustée de prières précieuses, magnifiques. Eh bien non, la couronne de ce roi est venue jusqu'à nous. Nous l'avons ici, mon Seigneur Chauvet, la garde précieusement. Mais c'est une couronne d'épines. Comme c'est étrange. Elle est là, à Paris. Oh, la couronne des rois, habituellement, on les admire à cause de la richesse, de ce qui la constitue. Mais la couronne d'épines, que peut-on admirer ? Nous ne pouvons pas admirer la couronne d'épines, nous ne pouvons que la vénérer. Car elle nous révèle quelque chose, quelque chose d'extraordinaire. Que nous révèle-t-elle la couronne d'épines ? Eh bien justement, non pas la domination sur les choses, sur les gens, comme n'importe quelle royauté terrestre. Non, nous savons bien que tout cela est illusoire. Non, la couronne d'épines nous révèle la vérité, la vérité de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus. Quand Pilate lui dit, alors tu es roi ? C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Il s'agit de la vérité de Dieu. Depuis combien de temps les hommes, depuis toujours, s'imaginent Dieu comme un potentat tout-puissant qui exerce sur eux le droit de vie et de mort ? Comme Pilate le croit d'ailleurs. Pilate, à la fin, dira, mais ne crois-tu pas que... Pourquoi tu ne me réponds pas, moi j'ai le droit de vie et de mort sur toi ? Non, en fait, pas du tout. Pilate n'a que le droit de mort. Il va condamner Jésus à mort, mais il n'a pas le pouvoir de la vie. Jésus a la vie. Ainsi, tous nos potentats n'osent aucun pouvoir sur la vie. Seul Dieu a pouvoir sur la vie, parce que la vie vient de Dieu. Et voilà l'illusion de la toute-puissance terrestre, alors que là, la vérité qui nous est révélée, c'est la toute-puissance de l'amour. Et en voyant la couronne d'épines, nous savons cette immensité de l'amour qui peut aller jusqu'au bout. Prendre chair de notre chair, partager notre condition humaine jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Non pas pour que Dieu connaisse la mort, mais pour que nous, nous connaissions la vie. Qu'il nous fasse passer, à travers la mort, cette fin inéluctable pour chacun de nous. Pour entrer dans la vie. Et la vie, c'est la vie avec Dieu. Voilà ce qui est révélé, justement. Cette toute-puissance de l'amour, de l'amour de Dieu. C'est l'illustration de ce que les anciens avaient compris déjà dans le psaume 84. Amour et vérité se rencontrent. Eh bien, l'amour et la vérité se rencontrent en Jésus-Christ. Mais, vous le voyez, je crois que ce n'est pas seulement la vérité de Dieu qui est révélée par cette royauté. C'est aussi la vérité de chacun de nous, de chaque femme, du cœur de chaque femme, du cœur de chaque homme. Cette couronne d'épines, en la contemplant, devrait nous faire pleurer. Non pas à cause de souffrance de Christ, mais cette couronne d'épines révèle l'impuissance de l'humanité à répondre à la toute-puissance de l'amour de Dieu. Le Seigneur s'est offert tout entier par un acte d'amour sublime, et nous, nous l'avons crucifié. Voilà la belle réponse de l'homme à l'amour de Dieu. Ah oui, en contemplant la couronne d'épines, nous pouvons pleurer, mais pleurer sur nous-mêmes. Voilà ce que révèle cette couronne d'épines. Quelqu'un l'a bien compris, celui d'ailleurs à qui nous devons cette couronne d'épines. Le roi Saint-Louis, lui qui a ramené la couronne jusqu'à nous en 1239, quand il est parti de Sens pour ramener la couronne, il a enlevé tout son apparat. Il est resté dans un simple manteau de laine. Il s'est mis pieds nus, et il a porté la couronne comme un portefeuille avec son frère. Voilà un roi qui a compris la véritable royauté. La véritable royauté ne vient que de Dieu. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que dit Jésus à Pilate ? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. Puissent tous nos gouvernants et nos rois s'en souvenir. Oui, Saint-Louis, dépouillé de tout apparat, et ayant jeûné trois jours, pouvait lui porter la couronne d'épines de notre Seigneur, car il en avait compris le sens. La vérité de Dieu, il l'avait saisi. La vérité de l'homme, il l'avait saisi aussi. Rendre témoignage à la vérité, oui, voilà ce que demande le Seigneur, ce qu'il fait lui-même. Et beaucoup le revendiquent aujourd'hui, en effet. D'ailleurs, on ne parle pas seulement de la vérité qu'il faudrait faire à tout prix, mais de la transparence. Nous devons être transparents. Et c'est vrai quelque part. Avec Google qui ne cesse pas de nous surveiller, qui sait tous nos allées et venues, et qui peut même vous décrire le moindre de vos gestes, combien de temps vous êtes resté dans ce lieu. Et quand vous allez sortir de cette église, il y a des caméras qui vont vous filmer partout. Oui, on sait, on voit exactement la transparence. Vous n'échappez pas à la transparence. Mais au fond, c'est une illusion. Qu'est-ce que c'est que cette transparence ? C'est simplement la vérité de vos actes. On peut dire ce que vous avez fait, où vous êtes allé, combien de temps vous êtes resté. La seule chose que nous pouvons juger, c'est l'extérieur, l'apparence. Oui, c'est seulement la vérité des actes que vous posez, mais ce n'est pas la vérité de la personne, ce n'est pas votre vérité, ce n'est pas la vérité de Dieu. On peut juger, effectivement, si un acte est bon, s'il fait du bien. On peut juger si un acte est mauvais, s'il fait du mal. Mais qui peut voir le fond du cœur de l'homme qui conduit à faire cet acte ? Nous le savons bien nous-mêmes. Il y a beaucoup d'ambivalence dans nos motivations, certaines bonnes, certaines moins bonnes, peu importe. Dieu seul voit le fond du cœur. Et seul Dieu peut voir cette transparence qui échappe à tous. Il n'y a que devant Dieu que nous sommes transparents. Un jour, cette vérité se fera au jour du jugement. Oh, peut-être cela vous inquiète. Eh bien, vous avez tort. Parce qu'au jour du jugement, ce sera un regard d'amour qui nous élèvera bien au-delà de ce qui est visible aujourd'hui. Et je crois que chacun de nous peut en faire l'expérience dans le secret de sa chambre, dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Là, pas de posture, pas de cinéma, pas besoin de faire semblant pour les autres. Nous sommes seuls devant Dieu. Et devant Dieu, nous sommes totalement transparents. Il connaît nos actes. Il connaît nos pensées. Il connaît le fond de notre cœur. Depuis longtemps déjà, le peuple de Dieu le savait. Quand Samuel était venu choisir un roi en remplacement de Saül, il avait l'intention de prendre le plus grand, le plus fort. Mais Dieu a choisi le petit David. Et là, Dieu dit, l'homme voit l'apparence. Dieu seul voit le fond du cœur. Et voilà pourquoi, si nous pouvons juger des actes, et nous devons le faire, nous ne pouvons pas juger de l'intention et du fond du cœur qui n'appartiennent qu'à Dieu. Voilà, pour accéder à cette vérité du cœur, à cette absolue transparence, il faut entrer dans l'amour de Dieu, il faut l'accueillir, le recevoir, pour que notre cœur, nous moussit, soit plein de bienveillance, que nous nous laissions inondés par l'amour de Dieu pour aimer comme Dieu. À ce prix-là seulement, on peut vous dire des choses, vous pouvez accéder à la transparence. Seule la bienveillance peut y pénétrer. Or, tous ceux qui, aujourd'hui, réclament la transparence, possèdent-ils cette bienveillance ? Hélas. Saint Augustin le disait déjà, que tous n'ont pas le droit à la vérité. On prend un exemple classique. Il a pris des exemples, mais je vais essayer de le transposer pour me faire comprendre aujourd'hui, même si je n'étais pas né. Pendant la guerre 39-40, imaginez que j'ai caché chez moi un juif. Deux personnes de la Gestapo arrivent. Ils me posent la question, y a-t-il quelqu'un chez toi ? La vérité veut que je dise oui. Eh bien, Saint Augustin nous dit, tout le monde n'a pas le droit à la vérité. Les gens malveillants n'ont pas le droit à la vérité. Ce que confirme d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique. Non. La vérité, bien sûr, il faut la faire, nous le savons. Parce qu'il n'y a que sur la vérité que se construisent les choses. Mais l'intention de celui qui demande la vérité doit être vérifiée. La vérité, pour ceux qui sont bienveillants, est absolument obligatoire. Parce que c'est à partir d'elle que l'on peut reconstruire quelque chose, comme on reconstruit Notre-Dame, cher Père. C'est en faisant le constat qu'elle est à moitié détruite pour qu'elle soit plus belle en la reconstruisant. Il en est de même pour notre Église. La vérité qui s'est faite sur ce qui s'est passé, eh bien, doit être faite en effet, mais pour reconstruire, pour qu'elle soit plus belle encore. Encore faut-il que l'interlocuteur soit vraiment bienveillant. Que ce ne soit pas un règlement de compte. Il faut faire droit à la souffrance. Il faut faire droit à la peine. Il faut faire droit au mal et le réparer. Mais il faut reconstruire. Et pour reconstruire, il est nécessaire d'accueillir aussi l'amour de Dieu, pour que tout se fasse comme Dieu le veut. Car Notre-Dame, c'est son Église. L'Église catholique aussi. Voilà, chers frères, comment se décline cette royauté qui nous révèle la vérité de Dieu, la vérité de l'homme. Il faut accueillir la royauté du Christ pour pénétrer dans le royaume de Dieu qui règne dans nos cœurs. C'est le lieu du règne de Dieu. Seul Jésus, le grand roi, peut y pénétrer. Et seulement ceux qui, à sa suite, ont accueilli cet amour incommensurable qui ne vient que de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501